Cet entretien sur le galop avec Vassily est assez long. Vous pouvez aussi bien regarder la vidéo comme à votre habitude ou bien l'écouter comme un podcast. Bonne écoute et bon visionnage. Deux jours d'art ! Chagote, bonjour ! Nous sommes contents de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je suis avec Vassily. Vassily qui parle galop et aujourd'hui on va donc parler du galop. Qui es-tu Vassily, tu peux nous dire ? Alors moi c'est Vassily, j'ai 30 ans et tout simplement là je sors d'une formation de 9 mois avec Scol en MESAO pour apprendre le breton pendant 9 mois et à partir du mois d'août je serai coordinateur de l'association Kentelieu en 11 à Saint-Herblain à côté de Nantes, une association qui donne des cours du soir en breton. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le galop ? Rapidement, avec des mots simples. Avec des mots simples, ce qu'on appelle galop, ce sont en général on va dire les parlais-romans, donc les différents dialectes dont on a parlé juste avant, les parlais-romans de Haute-Bretagne. Donc c'est pour moi, là c'est mon opinion, c'est aussi une notion qui est politique, qui est en tout cas en train de se politiser comme ça a pu être le cas pour le breton à une époque, puisque finalement c'est aussi derrière la linguistique qui étudie les faits, c'est ok on a les faits, on sait qu'on parle comme ci, comme ça ici et là, mais maintenant qu'est-ce qu'on en fait ? Comment aussi dans ce contexte de déclin de la langue aussi, parce qu'il faut bien dire les choses, et bien comment on fait, tout simplement. Et donc le galop, ça va être justement, tout simplement, ouais, la langue romane de Haute-Bretagne, tout simplement. Ok, merci. Même si après, si on peut pinailler, je suis le premier à le faire. D'accord. Par exemple, justement, la question du Sud-Loire encore, où justement il y a une plus forte distinction dans le Pays de Ré et dans le Bignoble sur le galop et le poids de vin. Est-ce qu'il y a une limite même ? Est-ce que la frontière linguistique est-elle quelque chose de pertinent en termes d'imagination de ce que c'est ? Et surtout aussi, ok, cool, mais si tu parles galop, par exemple, à Ancenis, et du coup, c'est très proche de ce qu'il parle à Angers, ce qui est vrai, et c'est même, ce qu'il parle à Ancenis est plus proche de ce qu'il parle à Angers que ce qui est parlé à Saint-Brieuc, par exemple, ce qui est vrai aussi. Du coup, c'est pour ça, et ça se lie aussi à des problématiques de continuum linguistique et d'identification, et aussi, ce que je dis, politique, de dire que c'était comme ça avant, aujourd'hui c'est comme ça, et maintenant, demain, c'est maintenant que c'est en train de se dérouler. Peut-être qu'en effet que le galop n'existait pas il y a 100 ans, peut-être, je ne sais pas. Il y a des gens qui disent ça ? Oui, il y a des gens pour dire que c'est juste du mauvais français. C'est du vieux français, c'est juste un parler paysan qui est lié au français. Oui, déjà, oui, c'est lié au français par certaines choses, mais ce sont des langues cousines, on va dire. Mais d'ailleurs, on dit souvent que c'est proche du français, mais moi, j'ai envie de vous dire que les langues les plus proches du galop, par exemple, c'est le français d'Acadie, ça va être le français de Louisiane, par exemple. Ah ouais ? Puisque, justement, dans mon apprentissage du galop, je me suis aussi intéressé aux français d'Amérique, à la francophonie américaine, notamment l'Acadie et la Louisiane, qui, pour le coup, justement, ont gardé plus d'héritage linguistique de ça, et il y a beaucoup de points communs sur la prononciation, sur certains mots de vocabulaire. Ah, mais c'est super intéressant, c'est trop bien. Oui, parce que c'est lié à l'immigration, et les gens qui y connaissent, c'était surtout des gens de l'ouest de la France, donc autant des Poitvins que des Bretons, que des Normands, si je ne suis pas de connerie, voilà. Et ça a grandement influencé comment même les Québécois parlent aujourd'hui, mais encore plus, c'est encore plus flagrant, je trouve, en Acadie ou en Louisiane, ou même, certains points avec les Créoles des Antilles, ou encore plus le Créole louisianais, qui sont, pour le coup, des langues à part, qui ont une spécificité, mais qui sont quand même liées par des échanges, etc. Et en fait, c'est surtout ça que m'apprend, en général, mon apprentissage du galop, c'est que, je pense, c'est encore plus lié aux autres langues qui les entourent, que ce soit le breton, comme j'ai dit, les langues d'Amérique, enfin, les Français d'Amérique, le Poitvin, l'Angevin, etc., le Normand, tout ce qui est entoure, et même l'anglais, finalement, puisque beaucoup de mots, l'anglais moderne, finalement, sont issus de l'anglo-normand, et du coup, qui sont assez proches, et des fonds... Tout est lié ! C'est exactement ça, c'est tout la sphère linguistique qui se dévoile devant mes yeux, c'est assez intéressant, et en plus, ça me parle aussi par rapport aux langues qui ont précédé, donc autant le latin populaire, les langues germaniques qui ont été importées, donc le francic, même le néerlandais, même des... il y a beaucoup de vocabulaire, et plus que je pensais de langues scandinaves, même. Il y a pas mal de vocabulaire, dont l'étymologie est scandinave, donc sûrement lié aux invasions normandes, etc. Donc voilà, c'est hyper enrichissant, et voilà. Trop bien ! Et est-ce que tu peux nous parler, du coup, de ton histoire avec le galop ? Ouais, bah mon histoire avec le galop, je dirais qu'elle commence avant tout quand j'ai appris que ça existait. D'accord. C'est-à-dire que... Pendant longtemps, enfin, depuis presque toujours, j'ai su que dans ma famille, il y avait un lien, un héritage avec la langue bretonne, ça c'était clair et net dans ma tête, j'ai toujours plus ou moins eu envie d'apprendre, de m'intéresser aux bretons, mais le galop, ça n'existait pas, en fait, ni dans ma famille, ni dans mon entourage, ni dans la culture, enfin, dans la culture qu'il y avait autour de moi. Et donc, c'est... Pourtant, dans ma famille, enfin, dans mon français, le français que je parle, il y a certains mots qui sont, ou des expressions, qui sont finalement du français régional, qui sont teintés de galop directement, qui descendent directement du galop. Et c'est justement en commençant à apprendre le galop que je me suis rendu compte que ça fait un peu un brain fart. Je me suis dit que j'étais passé à côté de beaucoup de choses pendant beaucoup d'années et que je trouvais ça un peu dommage, justement, que cet héritage-là, ce patrimoine oral, qu'il soit si peu accessible et surtout que même les gens du pays ne connaissent pas son existence et du coup ne peuvent pas l'apprendre, s'y intéresser comme ils le peuvent éventuellement pour le breton. D'accord. Voilà, c'est intéressant. Et est-ce que tu peux nous dire, du coup, pourquoi est-ce que tu as appris cette langue ? Alors, déjà, j'ai toujours eu un penchant pour les langues. Enfin, je n'en parle pas, à part l'anglais que je maîtrise, mais je me suis toujours plus ou moins intéressé aux langues en général. Toujours été un peu curieux là-dessus. Et du coup, comme je viens de le dire, j'ai toujours eu envie, cette envie d'apprendre le breton. Et en fait, en 2019, par là, quand je me suis lancé avec des cours du soir, justement avec Kent et Lyon-Nons. La petite pipe ! Eh bien, je me suis dit, autant aussi m'intéresser. Alors, au début, plus par curiosité, je n'avais pas vraiment l'optique d'apprendre vraiment le galop. De toute manière, il n'y avait pas de cours du soir. Ce n'était pas possible de l'apprendre, de me la faire enseigner plutôt. Du coup, c'est vraiment de la curiosité. Je suis allé piquer à droite, à gauche. J'ai lu sur le sujet. On m'a expliqué des choses. Tu as trouvé beaucoup de supports, par exemple, sur Internet ? Oui et non. Parce que sur Internet ou même en papier, le problème, c'est qu'il y a des trucs qui soit qui sont un peu datés ou alors... Enfin, c'est aussi l'avantage, pour le coup, c'est qu'il n'y a pas non plus 30 000 supports, il n'y a pas 30 000 dictionnaires, etc. Du coup, le peu qu'il y a, finalement, je l'ai trouvé. Je suis contente de ça, en fait. Et voilà, c'est ça. Ensuite, je l'ai appris tout seul, petit à petit. Et je suis toujours, d'ailleurs, en train de l'apprendre. Je suis loin de la maîtriser. Et aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai aussi pris quelques cours, quand même. De galop. Donc, tu as trouvé chez toi des cours de galop. Non, pas chez moi, malheureusement. Alors, dans le pays nantais, il y a des cours du soir et un atelier de conversation qui a lieu un mardi par mois, il me semble, dans la ville de Petit-Mars, en Loire-Atlantique. Tu m'as rendu comme nom de ville. Oui. Petit-Mars, donc, avec l'association Galo-Turto. Mais comme c'est un peu loin de chez moi, etc., que c'était compliqué. En plus, c'était un lundi, donc avec ma formation, c'était encore plus compliqué. Ça te rajoutait à une surcharge, quoi. Oui. Du coup, j'ai pris des cours à distance. Et ça, c'est l'avantage du Covid. C'est que le cercle celtique de Rennes a commencé à faire des cours en visio. De galop, du coup. De galop, oui. Et de gros, tout aussi, il me semble. Du coup, je me suis incrusté dans les cours de mon copain Anton, qu'on embrasse. Coucou. Et donc, voilà, ça m'a bien aidé aussi. C'était supplémentaire, c'était bonus. Mais c'est vrai que ça aide de pouvoir aussi se tenter à l'expression orale. Tu n'as pas juste à l'apprendre et à réciter des trucs ou lire haute voix. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Oui. C'est pour ça aussi, ce qui était bien, c'est qu'à Nantes, cette année, en 2021-2022, à partir du mois de septembre, pour la première fois de l'histoire, il y avait un atelier de discussion en ville, à Nantes, mené par Yves Bourdeau, de l'association Bertheing Galaise. Et donc, avec des gens différents qui venaient à chaque fois, avec quelques habitués aussi. C'était très enrichissant. Sur des gens, surtout du pays nantais, de l'Ori-Atlantique, on suit des gens d'ailleurs. Et tout le monde peut y aller, même si tu ne connais que quelques mots, ou alors, il faut quand même maîtriser un minimum ? Oui, il y avait des néophytes qui venaient quand même pour un peu se mettre dans l'ambiance. Et surtout, comme un des objectifs de Yves, c'était surtout de faire aussi du collectage sauvage, comme il dit, c'est-à-dire de se poser autour d'une table et de se remémorer, de faire venir à la mémoire justement les... Des mots que tu as entendus peut-être petits et tout ? Alors, pas moi, je venais justement pour apprendre plutôt. C'est pas ça ? Mais tu avais des gens qui avaient eu du galop dans les oreilles quand ils étaient petits, mais qui ne peuvent plus le parler, qui sont des locutures passives en fait. Et justement, en discutant, la discussion avançant, ils ont des mots qui reviennent. Ah mais oui, ça je reconnais. Mais tu as le même procédé aussi pour le breton. Tu as des gens qui ont coupé avec la langue et finalement, c'est des trucs qui leur viennent d'il y a 50 ans en arrière. C'est super. Et du coup, voilà. Donc, qui se faisait en français également puisque tout le monde n'était pas à même de pouvoir mener une discussion complètement en galop. Donc, c'était un peu un mix de galop et de français parfois, parfois même dans la même phrase, mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Super. Tu as fait une formation longue cette année en breton. Du coup, tu disais, est-ce que pour toi, du coup, les deux langues vont ensemble ? En fait, c'est pour toi, c'est une suite logique d'apprendre les deux langues du pays pour mieux le comprendre ? C'est ça. Déjà, oui, c'est les deux langues du pays et pour moi, enfin, pour mon identité, c'est important à plusieurs égards, ne serait-ce que, un de mes moteurs, c'était l'héritage, donc l'héritage territorial avant tout puisque je suis de Nantes et sur... Tu n'as jamais bougé. Je n'ai jamais bougé, je suis un vrai hobbit. Non, et du coup, c'est un nom, l'héritage breton, enfin, britophone, il n'est plus approuvé et l'héritage galophone est à redécouvrir. C'est un peu la différence. Et aussi, par mon héritage familial puisque ma famille vient autant de Basse-Bretagne que de Haute-Bretagne et pour moi, c'était important et inconcevable de m'intéresser à qu'une seule et à laisser de côté l'autre pour quelque raison que ce soit. D'accord, ouais. ou quoi ? Et finalement, c'est venu en crochant dedans. Aucun regret. Non, bah non, c'est super. Est-ce que pour toi, le galop est une langue sociale et est-ce que tu la vois vivre dans Nantes ? Est-ce que tu connais d'autres gens qui parlent galop ? Alors, je dirais que le galop est une langue sociale mais peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, c'est le contexte actuel fait qu'il est surminorisé et que non, ce n'est pas, tout comme le breton, tu ne vas pas voir ta boulangère en commandant une baguette en breton ni en galop. Quoique en galop, elle pourrait comprendre éventuellement en fonction de ses origines. Mais ça reste quand même une langue sociale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans les médias, elle n'est pas ou peu enseignée, on la voit très peu vivre et pourtant, on nous dit qu'il y a quand même des locuteurs, enfin, j'en ai rencontré quelques-uns, donc elle existe, elle est employée et elle est vivante. Donc, elle est sociale mais juste, elle est un peu cachée, il faut plutôt la trouver, connaître des gens qui le parlent pour pouvoir justement avoir des vraies discussions. Est-ce que tu, quotidiennement, t'arrives à parler un petit peu galop ou tu parles à ton lapin ? Alors, oui, je parle à mes lapins en galop et en breton, ça marche très bien. Et malheureusement, autour de moi, dans ma vie de tous les jours, non, j'ai personne qui parle galop. après, il y a quelques personnes dans le milieu associatif nantais qui, soit qui l'apprennent aussi de plus en plus, j'ai l'impression, ou d'autres qui le connaissent de longue date ou qui ont des restes aussi pour les plus âgés. Donc, aussi, pas au quotidien, c'est sûr, mais de temps en temps. Et sinon, l'autre aspect, sur l'usage social que j'en ai, en fait, tout simplement, c'est sur Internet. Oui, tu écris beaucoup en galop. Bah, c'est ça, on dit beaucoup, c'est une langue orale. Bah, plus tellement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on l'écrit plus qu'on ne le parle. Peut-être comme le bouton un peu aussi. Probablement, ouais, c'est ça. Donc, grâce à Internet aussi. Grâce à Twitter. Ouais, en tout cas, mais pas que. Grâce aux visios, voilà. Grâce à plein de choses, c'est cool. Est-ce que pour toi, c'est important de, là, on parle du galop, mais c'est valable aussi pour le breton, de mettre le galop sur Internet, de le mettre sur Instagram, sur Twitter, sur les réseaux sociaux que tu peux employer ? Bah, important, je comprends ta question. après, de lui donner une place, quoi, tu vois. Alors, oui, c'est important puisque c'est, par exemple, les réseaux sociaux, c'est un peu, c'est une extension de la place publique. Donc, quel que soit, enfin, c'est là où les gens aussi continuent, enfin, que les idées s'échangent, que les trucs se développent aussi. Donc, bien sûr qu'il y a lieu d'être, lieu d'être présent pour les langues. Après, c'est vrai que je ne me suis pas posé la question étant donné que c'est aussi juste mon usage à la base. J'utilisais Internet en français et en anglais et que c'est venu tout seul un peu parce que j'ai aussi eu, j'ai été en contact avec des gens qui étaient à même de le comprendre ou de parler avec. C'est aussi ça, c'est l'échange. Tu te forces, c'est fort comme mot, mais tu t'oublies jamais à, par exemple, écrire en galop ou en breton pour justement donner une place. Peut-être, peut-être des fois que je me dis, si ça m'arrive, de me dire, attends, je vais laisser un message, je vais lâcher un tweet ou par exemple, je ne sais pas. Des fois, il y a cette intellectualisation qui est faite, des fois, non, c'est plus naturel. Et après, d'un autre côté, alors ça, c'est par rapport, par exemple, à mon usage personnel, mais tu vois, j'ai aussi un autre compte Twitter qui, lui, est plus axé justement sur la valorisation et là, en effet, tout le compte est un peu une excuse. Ce n'est pas celui-ci que je suis ? Si ? Lequel ? Tu n'as pas, j'en sais rien pour que tu en avais. Le compte, si, j'ai mon compte perso vacileux, mais j'ai aussi le compte Nantes Galop. Et du coup, là, les messages sont soit en galop, soit en bilingue, voire même en trilingue parfois. Et voilà, c'est tout simplement pour, d'une part, mettre du galop sur Twitter et le rendre visible et aussi parler, essayer d'avoir une résonance dans cette langue par rapport au territoire, par rapport à la Loire-Atlantique, par rapport à la ville de Nantes. Parce qu'à la base, aussi, ce qui m'a amené aux langues, c'est aussi que je suis un grand passionné de l'histoire de la ville de Nantes et du pays nantais en général. Est-ce qu'il y a des dialectes en galop ? Comme en breton ? Oui, comme en breton, à peu près, de la même manière. Dans chaque village, c'est presque différent. Il y a des mots différents, une prononciation différente ? Ça dépend des endroits. Il y a des endroits qui vont être plus homogènes sur l'échelle de, je ne sais pas, peut-être pas tout un département, mais sur des grandes aires. Et en effet, dans d'autres endroits, ça va être d'un bled à l'autre. Et ça va dépendre aussi sur le vocabulaire, sur la prononciation. Ça dépend de plein de choses. Mais en gros, linguistiquement parlant, oui, il y a différents dialectes qui ont été identifiés, si on peut dire. Il y a des cartes qui existent là-dessus. Après, il n'y a pas de consensus aussi, ça dépend. Et surtout que c'est difficile de parler de dialectes aujourd'hui, puisque l'usage social est un peu différent. Enfin, il est en train de changer. On a encore, bien entendu, localement, des gens qui utilisent leur galop local par exemple, des gens qui ont toujours entendu le galop de mamie, pour faire un peu le cliché, c'est le galop de la grand-mère ou du grand-père du coin. Et du coup, quelqu'un qui va parler galop à l'autre bout du pays, ils ne vont pas forcément le comprendre. Ça va éventuellement les gêner. Comme par exemple, je ne sais pas, un Léonard qui va écouter quelqu'un de Sarso, j'en sais rien. Ça peut être compliqué. Après, on ne peut pas lier à ça, notamment grâce à une standardisation qui est en train de se faire petit à petit. Est-ce que c'est une langue qui a été beaucoup étudiée ? Oui, elle est pas mal étudiée. Après, il y a des difficultés avec le galop. Enfin, une difficulté, ce n'est pas le bon mot, mais comme souvent, c'est mis dans le même paquet que les langues d'Oil en général, qui est une notion, c'est une notion linguistique, certes, mais qui recouvre plein de choses différentes et même par rapport au territoire, par exemple, pour la spécificité, je pense, par exemple, au Pays de Ré, dans le sud de la Loire-Atlantique, qui a des questions linguistiques assez, un peu différentes qu'on peut avoir, par exemple, dans le centre-Bretagne, tu vois, où là, c'est clair et net, c'est du galop. Après, c'est la question, voilà, des frontières. Enfin, ce n'est pas des frontières, mais c'est quoi le galop qui est... Même sur l'identification du galop, qu'est-ce que c'est ? Après, en termes d'études, je dirais, peut-être pas autant, je ne suis pas trop calé là-dessus, mais peut-être pas autant que le breton a pu être étudié. Ou en tout cas, je pense que ce que ta question soulève, c'est en termes de valorisation de ces études et de compréhension du grand public. Je pense que là, il y a une nette différence où peut-être que ce qui a été étudié scientifiquement, linguistiquement pour le galop, ou par les romans du nord de la France en général, c'est vraiment plus un intérêt intellectuel et scientifique, justement, qu'un intérêt social et destiné à éclairer une pratique de la langue. Est-ce qu'il existe des écoles bilingues, immersives ? En fait, comment est enseignée la langue aujourd'hui ? Alors, en partant du plus petit, des petits-enfants jusqu'au grand, tu vois ? Alors, pour les plus petits dans les crèches, je ne vais rien dire parce que je ne suis pas sûr. Il y a peut-être quelques crèches ou des écoles maternelles peut-être qui font l'initiation. Ce n'est pas impossible. Tu veux dire, en atelier, il y a des intervenants qui viennent peut-être ? Peut-être bien, oui. Peut-être bien. Après, ce qui est sûr, c'est en tout cas l'école primaire. Alors, surtout, les écoles primaires de Haute-Bretagne liées à l'Académie de Rennes. Il y a beaucoup de... Enfin, beaucoup. Il y a une trentaine d'écoles, si je ne dis pas de bêtises, qui suivent la méthode de l'association Ciasciers. qui vise à proposer des leçons, étudier, enfin, apprendre le galop pendant 15 minutes tous les jours. Chaque jour, il... Dans une trentaine d'écoles, il y a ça ? Dans une trentaine d'écoles, alors que ce soit public ou privé, et même... Il y a peut-être un ou deux établissements du Vasquel. Ah oui, ok. Même qui sont déjà bretons et puis du coup... en tout cas, qui font au moins des goutteries, des initiations. Des quoi ? Des goutteries ? Des goutteries, ouais, de ton vaillou. Ouais, mais on se propose. Qui proposent, voilà, dans les écoles. Et sinon, la formule, 15 minutes par jour, dans une trentaine d'écoles. En Loire-Atlantique, il n'y en a qu'une seule, tout au nord du département, à Sion-les-Mines. Et sinon, oui, en Ile-et-Vilaine, dans le Morbihan et dans les Côtes-d'Armor. Voilà, il y en a quelques-unes. Surtout en milieu rural, ce qui n'est pas étonnant. Et donc, ça représente à peu près 1000 enfants. D'accord, ok. Au jour d'aujourd'hui. Pour les enfants, alors, on sort de l'école, mais pour passer sur le périscolaire, il existe des camps de vacances qui sont proposés par Lubapart. Donc, Lubapart qui propose bien évidemment aussi des camps de vacances en breton. Et donc là, il propose des camps de vacances, alors, je ne sais pas combien par vacances, mais ça ne doit pas être énormément non plus. Mais ça existe. Donc, des camps de vacances en galop. Donc, j'imagine accessible aux francophones qui sont dans l'optique d'apprendre, enfin, les parents francophones qui sont dans l'optique d'apprendre le galop à leurs enfants. Ou au moins que les gamins aient une initiation. Je crois que la méthode du papard pédagogique, c'est pour les enfants des écoles, enfin, pour le breton en tout cas, c'est ça. Donc, je suppose que c'est pareil pour le galop, mais c'est aussi pour les enfants qui ont envie de s'initier. Ah oui, bon, ça ne serait pas étonnant. Il y a ça qui existe. Ensuite, pour le collège, collège-lycée, il y a des options, il me semble, parce qu'il y a, en fait, au bac, tu peux faire option galop. Ah ouais ? Donc, tu as des cours, alors ça dépend des établissements, je ne sais plus combien, il n'y en a pas énormément, mais ça va être des collèges et des lycées. Plutôt en milieu rural aussi, ou alors plutôt en ville ? Je pense, ouais. Je pense que c'est plutôt en milieu rural. Et voilà, et puis même, des fois, on retrouve, par exemple, ils font des projets, et j'ai le souvenir d'avoir lu une BD en galop, justement, qui avait été faite par les collégiens, je crois. Ah, trop bien. C'est ça. C'est super. Donc, voilà, il peut y avoir du galop dans certaines écoles, il faut vraiment avoir de la chance et que l'information soit transmise, il faut le savoir, ou alors il faut la chercher. Oui, il faut le chercher. Ensuite, passer le bac, donc maintenant que, super, j'ai mon bac avec option galop. Comment on dit bac en galop ? Je ne sais pas. On a vu, on dit bac, le bac, c'est pas un mot. Et après, tu peux ensuite l'apprendre à l'université de Rennes 2. Ok. Alors, en option, il y a des licences ? Je ne saurais pas te répondre. Moi, à l'époque où, enfin, je suis toujours à Rennes 2, à l'époque où j'allais à la fac, il y avait, c'était une langue que tu pouvais prendre comme ça, mais il n'y avait pas de licence à proprement parler. Alors, je crois qu'il y a des trucs qui ont changé, mais je n'ai pas envie de dire de bêtises. Il y a pas longtemps. En tout cas, tu peux avoir cette langue comme, alors, c'est pas de la LV2, mais, oui, voilà, c'est tout ça. Enfin, je n'ai pas été d'université, je ne sais pas comment ça marche. Non, mais oui, genre une langue en plus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas juste de l'option sur le côté, c'est une vraie matière. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais pas de licence à proprement parler de galop. Je ne pense pas. Il ne me semble pas, je ne crois pas avoir vu ça. Non, et puis en général, je connais des gens qui justement ont fait cette matière et qui étaient justement en licence breton et langue celtique. D'accord. En général, c'est eux. Ok. Et est-ce qu'il existe des formations pour apprendre le galop ? Alors, pour les adultes, je sais quoi. Il y en a. formation, ce n'est pas des formations longues comme on peut avoir pour le breton. Ce n'est pas pareil qu'en breton, pour l'instant, en tout cas. mais il existe des formations. Alors, je pense notamment aux formations professionnelles pour les enseignants puisque c'est un peu le nerf de la guerre. Pour l'instant, c'est aussi de commencer à former des enseignants pour les enfants. Donc là, par exemple, cette année, il y avait un groupe de, je ne sais pas, une dizaine d'enseignants qui, pendant, je ne sais plus, deux, trois semaines, qui ont, peut-être plus, je ne sais pas, qui ont appris le galop. Certains étaient des grands débutants. Il n'y a pas besoin, bien sûr, d'avoir de prérequis. Et sinon, il y a des stages, soit des stages d'une semaine. Par exemple, c'était la semaine dernière aux assemblées galaises à Concoré. Tous les jours, il y avait un stage de galop de proposer. Et sinon, il faut se tourner du côté de l'Institut du galop qui propose aussi des formations. Alors, ça peut varier. Ce n'est pas encore chaque année. Certaines, mais ça, ça peut dépendre s'il y a du Covid ou pas. Pandémie ? Voilà. Mais il y a du progrès et notamment, un stand publicité pour les gens de l'Ourop-Atlantique au mois de septembre. Il y aura un week-end du vendredi soir au dimanche soir. Un vrai week-end, quoi. Un vrai week-end en immersion à Saint-Herblain à côté de Nantes d'un stage organisé par l'Institut du Galop. Super. Tu seras là-bas. J'y serai, j'ai encore des trucs à apprendre. Si vous avez vu voir Vassili, vous savez où vous le retrouvez. C'est ça. Donc, toutes les infos sur le site de l'Institut du Galop. Et en description de la vidéo. Merci. Et du coup, un autre outil qui est super bien, que ce soit pour les cours du soir, parce que pour les adultes, il y a aussi des cours du soir qui sont organisés. Je parlais tout à l'heure en Loire-Atlantique de l'atelier de Petit-Mar, mais aussi dans le coin de Rennes. du coup, tu disais le cercle seltique de Rennes qui propose. Après, il y a aussi des associations un peu partout, que ce soit dans le Morbihan ou dans les Côtes d'Armor qui proposent des trucs. Et bien, sinon, vous pouvez la prendre tout seul, comme j'ai fait en partie. Ça demande plus de temps, mais c'est bien aussi. Mais il y a un super outil qui est dispo depuis l'année dernière, je crois. Tata. Les baux, en tout cas. Voilà. C'est la chemine de galop pour le monde venu, donc la méthode de galop pour adulte et donc qui est super bien fait. Et voilà, vous pouvez le prendre et apprendre tout seul. Il y a des aides pour la phonétique. Il y a aussi, ça prend en compte justement l'interdialectale. que vous soyez du Pays Nantais ou de je ne sais où, il y aura éventuellement des spécificités pour votre galop éventuellement si vous voulez le teinter de chez vous. Voilà. Trop bien. Merci. Voilà. Donc il est dispo à la vente à l'Encre de Bretagne, bien entendu. J'allais le dire à la fin à faire la pub puisque nous sommes en train de tourner cette vidéo à l'Encre de Bretagne qui est située rue Saint-Mélen à Rheim. Voilà. Parce qu'après, on aura un petit coucou de Bruno. Et sinon, la chemine qui est aussi disponible à la vente sur le site de l'Institut du Galop, bien entendu. Et pareil, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. Est-ce qu'il y a eu une interdiction de parler galop à l'école comme le breton ? Est-ce que tu sais s'il y avait par exemple le symbole, pareil ? Ouais. Le truc sympa, comme ça ? Je ne suis pas un spécialiste de la question et de ce qui se faisait avant, mais j'ai entendu des témoignages de personnes âgées, justement, âgées ou même, tu vois, 70 ans, bon, c'est âgé, mais voilà, qui ont connu en effet ce système de symboles, etc., pour le galop comme pour le breton, puisque c'était alors la spécificité par rapport au breton qui était vu comme un peu une langue, certes, c'était la langue de la ferme aussi, mais là, il y avait en plus cette vision de toute façon, non, vous parlez un patois, c'est sale, ce n'est pas correct, c'est plouc, c'est paysant, quoi. C'est du français dégénéré, comme certains l'appellent encore aujourd'hui. Ah, c'est vrai ? Ouais, ouais, mais on ne parle pas d'eux. Non. Et du coup, ouais, ouais, ils ont eu cette honte à l'école et qui, ou même parfois, oui, des coups de triques, voilà, ou des punitions et même au sein des familles, même ce qui était aussi le cas dans ma famille, où finalement, les gens se forçaient de plus en plus à parler le meilleur français possible et, ou d'autre part aussi, après, c'est venu avec différents facteurs, tu vois, c'est l'arrivée de la télé, l'urbanisation, l'exode rural, enfin, c'est plein de facteurs qu'ont fait que l'usage du galop a diminué dans la pratique familiale et c'est pour ça qu'aujourd'hui, aujourd'hui, eh bien, on a la pratique sociale encore plus vivante du galop qui se fait surtout dans les zones rurales, vraiment dans les terres plutôt, alors que, par exemple, sur les côtes où le galop était parlé, maintenant, c'est que des touristes ou des maisons secondaires, tu connais, ou alors, voilà, dans des grandes villes où, ben, t'as eu un brassage, etc., et puis des changements culturels, et puis dans un contexte de mondialisation, enfin, tu vois, c'est plein de choses qu'on fait que, petit à petit, la langue a besoin d'être revitalisée. Voilà. Et voilà, et c'est pour ça que je suis là. Oui, super. Et est-ce que tu... Non, ben, on peut pas faire les choses tout seuls, enfin, sinon, ce serait compliqué. mais est-ce que, du coup, il y a des médias en galop ? Quelques-uns. Je sais qu'il y a GaloWeb, qui vient d'être créé, là, trop bien. Ben, pour l'audiovisel, en effet, donc, GaloWeb, qui a été créé très récemment. Donc, c'est Bré... En fait, il y a BrézoWeb qui existe en breton, donc c'est une plateforme... Une web télé. c'est une web télé, exactement, c'est ça. qui propose des programmes, donc là, en galop, entièrement en galop, et ce qui fait du bien. qu'ils sont dispo. Et tu y participes, hein ? Et je participe. Alors, le premier, c'est Galichon, Galichon, pour les enfants, donc avec des comptines, voilà, des petites chansonnettes. Et l'autre format qui reprend ce que fait Dewey Sibéryl sur BrézoWeb, c'est l'équivalent de... C'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc, qu'on appelle, qu'on a traduit 4 minutes de temps, tout simplement. Et, et donc, je suis l'animateur, enfin, j'étais l'animateur pour ce premier coup d'essai, on verra si ça s'est réitéré par la suite, voilà. C'est bien. Donc, il y a pas mal de choses prometteurs. Après, sur l'audiovisuel, toujours, l'incontournable, c'est Plume FM, donc, qui est sur Serran, si je dis pas de bêtises, dans le Morbihan. Donc, c'est une radio. C'est une radio. C'est une radio. C'est une radio de soi, genre FM, oui. Oui, c'est une radio FM, donc, assez locale. Moi, je peux pas la capter. Et c'est, en fait, c'est disponible, on peut l'écouter sur Radio Brère, sur Internet, là où il y a toutes les radios en breton. Et en fait, il y a Plume FM. Alors, qui est aussi, c'est pas une radio 100% galaisante, mais il y a peut-être la moitié. Comme Radio Bré du Net, quoi, en boîte-moite, en fait. Peut-être, il y a pas mal de programmes, justement, en galop, avec bien entendu, sur Radio Brèze, vous pouvez trouver des replays, ou sur le site. Et sinon, il y a une web radio qui s'appelle Billy Gradio. Alors, je sais plus. mais oui, j'ai participé, j'ai fait des trucs en breton. Voilà. Et du coup, il propose aussi, voilà, du galop, de bunker. Oui, mais oui, d'accord, c'est Antoine qui a fait un mot par jour. Très bien. Est-ce qu'il y a du galop à la télé ? Oui, alors oui. Genre sur France 3 Bretagne ? Alors, sur France 3 Bretagne, alors, je sais pas, moi, je suis de l'Aure-Atlantique, donc c'est toujours compliqué. Ah oui, bah oui, ah bah oui. Mais si, mais après, j'ai vu, si, alors c'est, oui, si, c'est sur France 3, si je dis pas de conneries. Des fois, il y a des reportages, juste un reportage par-ci, par-là. C'est pas genre tous les jours comme en breton ? c'est pas comme le... Je sais même pas si c'est tous les jours en breton, mais... Mais, ouais, c'est de temps en temps, il y a un reportage qui est fait. D'accord, faut le l'attraper, quoi. ou alors sur la chaîne YouTube de l'Institut du Galop, ils remettent... ils remettent. Ouais, ils remettent les replays. Et sinon, de la même manière, sur TVRN, il y a eu, je sais pas si ça va être réitéré à l'avenir, mais j'imagine que oui, il y a eu des... une émission, je sais même plus le nom. Non, j'ai plus le nom. C'était bien. C'était très bien, très bien présenté, et puis super intéressant, justement, pour un peu découvrir la langue. c'est super bien. sur TVRN, à ma connaissance, c'est les seules choses qu'il y a en télé. Sinon, en termes de presse écrite, moi, le premier mensuel, attention, en galop que j'ai lu, c'est La Rotte. La Rotte, c'est tout simplement, c'est hyper mignon, c'est le mensuel qui est créé par le foyer de la maison de retraite de La Perrière à Eric, en Loire-Atlantique. Et en fait, c'est un atelier de personnes âgées qui font un atelier justement autour du galop avec un animateur, alors je ne sais plus si c'est quelqu'un de Chubri ou Bortengalès, mais voilà, avec un animateur et ils font un numéro par mois avec du vocabulaire, avec des petites histoires, avec des petites news par-ci, par-là. C'est trop bien. Et en plus, moi, ça me parle beaucoup puisque c'est... C'est ton coin aussi, quoi. Voilà, c'est lié à mon coin, donc c'est sympa. Et c'est le seul journal et tout qui existe ? Non, alors des publications, je pense qu'il y en a d'autres, mais sinon, la principale, tout en galop, c'est Ringe. Ringe, qui est un peu un fanzine même, on pourrait dire, complètement numérique, qui est fait par Fabien Léucuyé, qui bosse à l'institut. Oui, j'ai vu son nom. Et donc, qui parle, certes, du galop, des petits, parfois, des petits tabus, des petits débats qu'il peut y avoir, etc. Mais aussi, qui parle en général des langues, qu'elles soient minorisées ou non, des petites news, d'ailleurs, dans le monde et en Europe. Je viens de me souvenir que dans le journal IA, j'y venais. Et sinon, c'est dans IA. Dans IA, jusqu'à présent, il y avait un article, en général, à chaque numéro, ou presque, il y avait un article, un article en galop, souvent par les mêmes personnes, parce que c'est les meilleurs. Et alors, malheureusement, ça va s'arrêter, cet article, pour le meilleur, puisque maintenant, ça va être toute une page. À partir de la rentrée, il y aura une page entière dans IA. Donc, le mensuel hebdomadaire. c'est toutes les semaines, en breton, c'est un journal. Un journal hebdomadaire en langue bretonne. Et donc, il y avait un article, maintenant, il y aura toute une page en galop. Et je vais y participer, à écrire des trucs. Dernier petit magazine papier, pour les enfants, cette fois, c'est Chinchon, donc édité par l'Institut du Galop, à destination des petits. C'est à partir de quel âge ? Je ne sais pas, c'est pour les tout jeunes. C'est comme certainement toutouïque ou rousique, en breton. Ouais, de 3 à 9 ans. Ah, donc, c'est comme rousique. Voilà, comme rousique, avec des belles images, des petits colorages, des petits jeux, et c'est tout mignon. Voilà. Donc, Chinchon, et qui est disponible à l'Ancre de Bretagne, mais aussi sur le site de l'Institut du Galop. Il y en a un, il y en a quelques. Ah, donc l'Institut, il faut l'y voir. Est-ce qu'il y a des chaînes YouTube ? Pas à ma connaissance. Bah, qu'est-ce que t'attends ? D'après, on va faire du montage, et d'abord du temps. Non, ça va, j'ai... Non, mais ce serait trop bien. Mon grand retour sur YouTube serait en galop. featuring. Non, c'est en idée, mais je n'ai pas encore de projet, et puis j'attends de voir comment tout se dégoupille après, parce que j'ai aussi d'autres projets, etc. Mais, mais ouais, ouais, une chaîne YouTube en galop ou autour du galop, ou même trilingue, un truc... Il n'y a pas du tout de cours de breton, de cours de galop sur Internet. Enfin, je veux dire, vraiment, que tu peux regarder comme ça en vidéo ? Si, alors il y a l'Institut du galop justement, qui a fait en fait, qui a pris les premiers cours de sa méthode, voilà, et donc, qui sont disponibles sur la chaîne de l'Institut, encore une fois. Voilà, avec quelques exemples. Donc, c'est vraiment quelques cours pour apprendre les bases. Ça ne va pas plus loin pour l'instant, mais il y a ça qui existe. Ouais, j'ai commencé par là. Ça, ça m'a aidé au départ, c'est bien foutu. Alors, est-ce que tu peux me dire comment la langue, comment tu vois la langue représentée dans la société de toi ? Eh bien, je ne la vois pas. C'est le problème et c'est pour ça que j'ai découvert son existence, même si c'est mon héritage familial, j'ai découvert que ça existait il y a genre six ans de ça. Et ce qui est dommage, mais surtout, elle représentait vraiment à quelques endroits, de plus en plus, heureusement, et notamment, par exemple, avec les initiatives prises en premier lieu par la région Bretagne. Ça, c'est formidable ce qui est fait aujourd'hui. Alors, c'est vraiment pas pour faire de la lèche à la région, surtout que c'est même pas ma région. J'aimerais. Mais ouais, que ce soit la signalétique, tous les projets, les financements, etc., c'est super. Donc, continue comme ça. Ouais, là, on sent qu'il y a... Ouais, de plus en plus. Ouais, et ça, c'est vraiment le bon chemin. Après, pour le reste, déjà, même pour le breton, tu vois, c'est compliqué. en plus, que ce soit pour le breton ou le galop, déjà pour le breton, par exemple, en Loire-Atlantique, c'est galère, mais le galop, c'est encore pire. Ouais, oui, Voilà, parce que limite, sur toute la Bretagne, je sais plus, c'est quoi le pourcentage, peut-être 40%, donc presque la moitié des gens juste ne savent pas ce que c'est. Ou éventuellement, voilà, le patois, ils ont une vague idée de ce que c'est, mais pour eux, c'est juste, bah ouais, c'est comme ça que parlent les paysans. Toi, c'est vrai que sur le mot patois, le mot est revendiqué, le mot est utilisé par des locuteurs. C'est vrai ? Ouais, ouais. Mais pas de manière péjorative ? C'est vrai ? Moi, je ne l'utilise pas parce que justement, quand je l'entends, quand je le vois, c'est en général de manière péjorative, il est teinté, mais il y a des gens qui ont intégré ce mot parce qu'ils ont toujours entendu « Ah, je parle patois, machin » et qui en sont fiers, mais après, c'est juste une question de dénomination, ils appellent ça galop ou patois, limite, on s'en fiche. C'est pour ça que le terme galop est aussi un peu plus comment dire, politisé, dans le sens, non, non, on n'est pas juste un patois parce que vous pouvez aller dans les Vosges, ils vous diront aussi qu'ils parlent patois, mais ce n'est pas le même, ce n'est pas juste le parler paysan. Pour moi, patois aussi, c'est le jargon des agriculteurs, alors que non, c'est plus compliqué que ça et surtout, c'est local. Est-ce qu'il y a des panneaux en galop ? Tu as vu ça déjà ? Alors, j'en ai vu quelques-uns, alors, il y a vraiment quelques communes qui le font... Ah, gros, je vais dire non, à Rennes. J'en ai pas vu beaucoup, enfin, j'ai pas l'impression... Alors, sur Rennes-Ville, alors, je ne suis pas de Rennes, donc je ne saurais pas trop dire, mais il y a quelques communes autour de Rennes, en tout cas, dans le pays rennais, qui en ont, je pense notamment à Fougères, à Vitré peut-être, ou encore La Bouissière, qui font des panneaux bilingues, voire même trilingues pour certains. C'est la ville qui décide, tu crois, ça a quand même... Ah, ça dépend. Des fois, ça part soit d'un élu qui va proposer ça, ou justement d'une demande qui est faite exprès par des gens, soit du milieu associatif ou des militants du galop, ça arrive. Parfois, c'est aussi poussé par l'Institut, justement, et l'Institut du galop propose l'équivalent de la charte pour le breton. J'allais te demander s'il y a du coup... C'est la charte du galop d'Amiens-Dame-Vert, du galop, oui, bien sûr, et donc qui propose comment mettre pour les municipalités, les départements, et aussi des entreprises, comme pour la charte il y a d'arbre à zonnec, quoi, comment valoriser et mettre visible la langue. D'accord. Voilà, ça existe. Comment vois-tu l'avenir de la langue ? Oh, ça, c'est la grande question. Vertige. Vertige de voir ce qui a été fait dans le passé, ou ce qui n'a pas été fait, aussi. Oui. Ce qui n'a pas été fait, mais après, c'est pas un jugement de valeur de ma part. Voilà, c'est comme ça, on n'y changera rien. Il y a différents facteurs pour lesquels le galop aujourd'hui n'est pas aussi développé que l'aile breton, car ce sont des contextes totalement différents avec, voilà, certaines choses qui se sont passées. Et quant au présent, il y a des trucs qui se font de plus en plus. Et vertige aussi, par rapport à l'avenir, justement, de voir tout ce qu'il y a encore à faire. Déjà, pour le breton, c'est la catastrophe à l'aile breton. C'est de dire, OK, il y a du boulot. Mais en même temps, d'un côté, c'est un challenge. Voilà, justement, ça va nécessiter aussi de la créativité, de réfléchir par rapport justement aux bretons, parce que finalement, les deux langues sont assez liées politiquement. En plus d'être, en termes d'identité bretonne, c'est, enfin, beaucoup des locuteurs que je connais soit évoluent dans le milieu culturel en général, soit carrément sont britophones également, ou apprennent le breton, ou sont au minimum intéressés par la langue bretonne. Et c'est super de voir aussi cette émulsion, c'est de dire, OK, on a deux langues, elles n'ont pas le même contexte, mais on va de l'avant quand même. Et donc, pour le galop, il n'y a encore des pas à franchir, et surtout, on est encore à l'étape malheureusement de, déjà, on a un déficit de notoriété, de savoir que la langue existe, faire connaître la langue aux gens, aux gens du territoire, et aux gens de partout, et en plus de trouver des moyens de la valoriser avec ses spécificités, voilà, et de ne pas trop s'éparpiller aussi, parce que c'est vrai qu'on a des idées, on peut en trouver, mais après, malheureusement, c'est faisable, parce que malheureusement, on se heurte aussi un peu au plafond de verre pour l'instant du nombre de locuteurs ou du nombre de personnes qui, parce qu'il y a un nombre de locuteurs, je ne sais pas, il y a 70%, c'est des vieilles personnes qui ne vont pas être là longtemps malheureusement, et donc, c'est en termes de locuteurs qui seraient aptes à mener des choses pour valoriser la langue, la passer, l'enseigner, etc. pour l'instant, c'est surtout faire connaître et faire apprendre. Aux enfants, surtout, et puis aux adultes aussi, mais les enfants, c'est un gros encheux, bien sûr. Tes mots et expressions préférés en galop, des trucs drôles. Ouais, et pour le coup, j'en ai quelques-unes que j'utilise quasiment quotidiennement et certaines que j'ai toujours utilisées. Donc, par exemple, il y a le Aïdon qui est vraiment l'équipement de Aïta, tu vois, Aïta, et donc, ça veut dire aller, let's go, donner une impression, Aïdon, ou par exemple, ça se dit un peu tout le temps. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment Aïdon, je suis allé au marché. D'accord. Sinon, pareil, un truc qui, mais même, qui existe en breton, enfin, qui existe un peu partout en Bretagne, en breton et en français, c'est le D'Am. qui vient de Notre-Dame et c'est le Oh, dame. Qui vient de Notre-Dame ? Ouais, c'est, de ce que j'ai appris, c'est que ça, c'est comme Oh, mon dieu, bah là, c'est Notre-Dame, donc Marie. Ah ouais, j'avais pas du tout ça. Donc, Oh, dame. C'est marrant. C'est ce que j'ai appris. D'accord. Il y a plusieurs significations. Je sais pas. Je sais pas. Je sais. Je sais. N'y apporter quoi. Donc, dame, c'est pareil, c'est presque une onomatopée, c'est Oh, dame, je sais même pas quoi dire. Mais oui, comme, dame, il fait chaud aujourd'hui. Oui, parce qu'il fait 40 degrés. dame, 40 degrés. Ou justement, Oh yo, il fait chaud, il fait chaud. Oh yo, oh yo. Enfin, ça, c'est par exemple ce que me disait ma mère, tu vois, quand je me cognais et que je commençais à pleurer, et puis, Oh yo, oh yo. Oui, mais comme en brutto, en brutto, il y a ça. Probablement. En Vantais. Ouais, c'est pour étonnant. Le oh yo, ou le yao aussi, ou au, juste. Ah ouais. Ou sinon, une que j'ai apprise, apprise, c'est à la radio, notamment, avec une émission qui s'appelle comme ça, ou une chronique, je ne sais plus. Ah, métier point criable. Métier point criable. C'est genre, c'est pas possible ? C'est à moitié, pas croyable. Métier, pas créable. bah, voilà, c'est incroyable. Ah ouais, d'accord. C'est, bichos kemenal, quoi. Et sinon, les interjections de mon grand-père, bien entendu, alors ça, je les ai entendus toute ma vie. Donc, à base de, oh bon Dieu, non-de-delà, bon-delà. Mais ça, ils sont connus. Ça, je pense, c'est les trucs les plus connus en Bretagne, les gens. Donc, il faut savoir que ça, ça vient du galop. C'est ça, tout simplement. et sinon, pour dire, c'est le bordel ou c'est compliqué, c'est chiant, c'est, oh, tchöger, oh, tchöger, ou tchöpenel, tchöpenel, c'est, quelle guerre, tchöpenel, quelle guerre, quel bordel. tchöpenel, qu'est-ce que c'est problématique. D'accord. Tchöpenel, c'est chiant. Il a bien du deux, il a bien du deux, il a bien du mal avec ça, tchöpenel, il penelbain, il galère. D'accord. Et sinon, la dernière, qui me tient à cœur, c'est tout simplement l'expression qui signifie parler breton, c'est tout simplement beurzoneux. Je, 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 je beurzone. Ah ouais. Je beurzone. Ça vient de brezonac, du coup ? Euh, ouais. Beurzone, mais c'est juste qu'on a un verre. Ouais, il y a une métathèse, si je ne dis pas de bêtises, donc je brezone, bretonne. Et par exemple, justement, les, quand on veut désigner quelqu'un qui parle un britophone, poliment, factuellement, on va dire que c'est un, un beurzonec, ou un beurzonec. Et on ne dirait pas beurton. Ça peut, enfin, beurton, du coup, c'est breton en termes d'identité. Ah, ce ne sera pas pour la langue ? Alors ça, je pense que ça peut l'être, bien entendu, mais un galaisan est un beurton tout. Oui, oui, oui. Et donc, mais, donc, les beurzonec, ou les beurzonec, et bien, ils beurzonnent, voilà. C'est devenu un verbe, et donc, beurzonec, c'est le même mot que beurzonec. d'accord, mais c'est juste qu'on a un verbe. C'est qu'ils ont changé le truc par l'usage à partir du mot qu'ils ont entendu, beurzonec. Oui, Et comment on dirait pour une femme ? Ben, pareil, une beurzone, alors, une femme de Basse-Bretagne, ça peut se dire une brette, ou une beurzone aussi, enfin, qui parle breton, une beurzone, et voilà, donc, moi, je beurzone. Ok, super, fiscate. Et si jamais on veut être un peu plus laxe, ou même un peu condescendant, un peu taquin, il y a un autre mot qui existe. Alors, pour les français, en général, ou les francophones, c'est les chinois, les chinois qui chinotent, donc les français qui parlent français, ou alors, les mao. Ça vient de quoi ? Chinoté, c'est parler français. Ah ouais ? Je n'ai pas l'étymologie. Ah ouais, c'est marrant. Et donc, les bas-bretons, en général, sont appelés les mao. M-A-H-O. Pareil, je ne sais pas d'où ça. Ah ouais ? Mais c'est super. Mais voilà, sur un ton un peu plus léger, voire, dans le temps, c'était peut-être un peu moqueur, un peu péjoratif. Mais aujourd'hui, non, ce côté péjoratif, c'est plus familier, plus qu'autre chose, je pense. Ok. Est-ce que tu as d'autres trucs dont tu voudrais parler ? Ça fait déjà une heure. Non, je veux dire que là, je suis en vacances, et bien ça me permet aussi d'avancer sur la traduction du premier jeu vidéo traduit en galop. Mais non ! C'est vrai ? Ouais. Alors, je suis encore en train de le faire, il faudra qu'il se fasse corriger, etc. Mais c'est le jeu Foundation, qui est un jeu de construction de ville, un jeu de gestion, un jeu de construction de ville médiévale, où vous pouvez construire votre petit village. Et donc, c'est super intéressant, qui sera traduit en galop, qui existe déjà en breton. C'est vrai ? Ah ouais, trop bien. C'est ce qui est à faire en breton ? Alors, je ne sais pas, ce n'est pas quelqu'un de la team androisique, apparemment. Ah ouais. Mais voilà, il existe en breton. Alors, le jeu est encore en construction petit à petit, donc il y a des mises à jour, donc il se peut que tout ne soit pas traduit d'une version à l'autre. D'accord. Il faut rattraper la traduction pour les choses nouvelles qui sont dans le jeu, par exemple. Mais voilà, moi je bosse sur la version galaise, je suis bientôt au bout avant la relecture, et ça a été super pratique dans mon apprentissage. Bah oui, ça permet d'apprendre, ça se rende vraiment compte, quoi. Moi aussi, on me rende vraiment compte, il y a certains trucs où je me cassais la tête parce que du coup, tu n'es pas sûr, et surtout la peur de dire de la merde ou d'utiliser un mot alors qu'il ne faut pas, ou surtout par rapport à tout ce qui est propre aussi à l'adaptation finalement puisque la traduction, c'est l'esprit de la langue. Ça, c'est hyper important parce qu'on peut être tenté en tant qu'apprenant du galop d'utiliser des formes un peu proches du français alors qu'il peut exister, c'est un des trucs assez propres, assez significatifs du galop, c'est que par exemple pour dire une phrase parfois, eh bah tu vas avoir une expression figée qui n'a rien à voir, qui va parler d'un animal, qui va parler d'un objet ou je ne sais pas quoi pour décrire une action ou un truc, un sentiment. En fait, ça c'est un truc qu'il faut apprendre, que tu ne peux pas deviner. Tu ne peux pas deviner quoi. Mais comme en breton, et comme dans toutes les langues. Oui, bah oui. Et je ne t'ai pas posé la question, je crois, mais il y a un galop unifié ? Non. Non, en fait, l'unifié... Et au niveau de l'écriture, c'est comment ? Alors, en termes d'oralité, il n'y a pas de galop unifié et puis je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on... Un standard, le standard éventuellement, il est en train de se créer aujourd'hui. Pour les écoles, j'imagine, surtout. Pour les écoles, même si je pense que les écoles aussi essayent d'avoir... Le galop du... Voilà, de mettre le galop du coin plutôt. Et ce qui est une très bonne chose, je pense. Oui. Après, ce qui n'empêche pas justement les locuteurs d'autres endroits de comprendre. Après, c'est une question d'habitude. Il y a plein d'oeufs qui sont tombés derrière nous. Après, c'est une question d'habitude de pouvoir comprendre le galop de l'autre bout du pays. Mais sinon, en termes de standard, s'il doit aboutir, c'est aujourd'hui qu'il est en train de se faire petit à petit, par l'usage surtout, par aussi la volonté, entre autres, de l'Institut du galop, mais aussi d'autres militants et autres intellectuels du galop qui sont en train de réfléchir à la langue sur, par exemple, aussi les néologismes, comment construire des mots, etc., sans qu'ils soient complètement, comme on peut dire, chimiques, mais aussi à accepter qu'il y ait une part de... Enfin, le galop, de toute façon, aujourd'hui, il est chimique dans tous les cas. Parce que du coup, par exemple, tu dis comment ordinateur un galop ? Enfin, je veux dire, tu utilises le mot français ou tu utilises un mot qui est construit ? Il y a un mot qui a été construit alors qu'en plus qui n'est pas tout nouveau. C'est ça aussi qui est bien. Et souvent, les néologismes se bâtissent sur d'autres... Enfin, des néologismes qui datent juste d'avant. Donc, par exemple, pour ordinateur, il y avait deux choix. Soit, on prend le mot français, je pense, qui précédait, j'imagine, le mot galop qui est ordre inware, un ordre inware. Ou alors, l'autre choix, ça aurait été d'utiliser le mot anglais puisqu'à la base, c'est un mot anglais, computer. Et donc, voilà, on a formé un mot mais pas forcément avec l'idée... il y a certains néologismes et certains mots qui sont créés de toute pièce parce qu'il y a un besoin pour décrire, etc. Et qu'il y a une pertinence à le faire. Ce n'est pas juste vouloir se différencier du français ou ne pas utiliser un mot anglais, etc. Parce que moi, je suis premier à faire de l'anglicisme dans mon galop. Mais... Voilà, des mots français ou même des mots bretons. C'est bien de mélanger. Donc, non, non, voilà, il y a des mots qui se créent aussi par eux-mêmes, par l'usage, par accident. Voilà. Par accident, quoi ? C'est ça, des fois, c'est des mots... Et hop, c'est trop bien. ou des trucs qui sont basés sur... Voilà, comme je disais avant, je n'ai pas d'exemple qui viennent en tête, mais voilà. Eh bien, merci à Bruno de l'Encre de Bretagne de nous avoir accueilli dans sa belle librairie. Merci à toi d'être venu jusqu'à Rennes. Merci à toi de m'avoir proposé ça. Je vois, je suis trop contente. Ça va faire une belle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux. Je mettrai ceux de Vassily aussi là et les miens là. Et l'Instagram de Langue de Bretagne là. Bon, je vous fais des bokehs et Don Dichtro. Et toi, tu dis comment Don Dichtro ? Enfin, Don Dichtro, c'est... À la prochaine. À la revoyure. Au revoir, ça se dirait. Chez moi. Non, mais chez moi. À cent veille. À cent veille ou à cent terveille. Tout simplement à la prochaine. À la prochaine. Ok. Bon, Don Dichtro. Que la renda.